Musique Bonjour, bonjour ! Comment vas-tu ? J'espère que c'est la pleine forme, que tout va bien pour toi. Moi, je suis toujours extrêmement heureuse de partager un nouveau moment avec toi. Si tu savais le bonheur que c'est à chaque fois d'allumer ma caméra, d'installer mon micro ici, bien positionner l'angle de vue, positionner l'arrière pour la vidéo, tout préparer, là j'ai tout sorti parce que j'ai reçu un grand colis. D'ailleurs, peut-être que je vais faire la vidéo en deux parties parce qu'il y a beaucoup de choses. Et là, je suis toujours hyper contente et toute excitée de découvrir de nouveaux articles et pouvoir partager cette joie avec toi. Donc, je vais aller explorer encore et toujours le site J-In que j'aime tant. Et tu vas voir, on trouve mais vraiment tellement de belles choses que j'ai encore, voilà, découvert même des objets un peu insolites ou surprenants. Que je n'aurais pas forcément pensé trouver sur le site et qui ont l'air très très bien. Alors, avant de commencer, j'ai juste pris un seul bijou. Mais je voulais te montrer. Parce que comme ma maman va aussi aller, tu sais, au mariage auquel je vais aller. Et qu'elle a vu les bijoux chines que je porte de temps en temps et que j'avais pris pour le mariage. Elle m'a dit qu'elle en voulait un également. Et j'ai trouvé celui-là qui peut vraiment bien lui correspondre avec plein de zircons. Dont un qui descend là, comme une petite larme. J'ai trouvé trop, trop élégant. Je trouvais ça sympa qu'on en ait, voilà, qu'ils ne soient pas les mêmes mais qu'ils se ressemblent un petit peu. Donc voilà, ça fait vraiment mère-fille. Et pour autant, on aura quand même chacun le nôtre. Je l'essaye pour te montrer. J'en profite avant de lui donner. Je le mets juste quelques secondes pour la vidéo. Ah ouais, ça va super bien de lui correspondre. J'adore. Vraiment, je suis fan de leurs bijoux comme ça en zircons. Et comme toujours, on a les boucles d'oreilles assorties. Ça, c'est génial. Comme ça, on ne se pose pas de questions. On a l'ensemble qui est déjà prêt. Très, très bien. Donc voilà. Et en plus, ça brille vraiment beaucoup tous ces petits zircons. Ils sont bien vastés, tu vois. Bien travaillés pour refléter la lumière. Très, très bien. Alors, on va commencer tout de suite par un article qui est vraiment une découverte. Attends. Ouh là, il s'ouvre en grand. Attends. Comment est-ce que je peux te montrer comme ça ? En fait, c'est un peu comme une tente. Tu sais, les tentes qui s'ouvrent en deux secondes. Donc là, pareil, il s'était tout plié. Et d'un coup, ça s'est ouvert. Donc, il y a un scratch ici. Et il y a un trou. Alors, c'est un trou pour passer sa tête ici. Et en fait, ça va venir comme ça, tout autour de la tête. Former une sorte de petite cuvette. Et cette petite cuvette, ça va permettre de récupérer les cheveux quand on coupe les cheveux à ses enfants ou à soi-même, d'ailleurs. C'est pour un adulte ou pour un enfant. Et tu vois, tous les cheveux vont être récupérés là. Et après, c'est beaucoup plus facile pour les jeter. Plutôt que de devoir tout ramasser au sol. Je ne sais pas si toi aussi, tu as ce problème. Des fois, le sol de la salle de bain est un peu mouillé. Donc, les petits cheveux coupés vont venir un petit peu coller sur le sol. C'est un peu plus compliqué de les ramasser. Ça en met un peu partout. Alors que là, tout est retenu dans ce petit support. Donc, ça, ça promet d'être vraiment un objet hyper, hyper pratique. Donc là, super découverte. J'ai vu plein d'avis positifs sur le site. Donc, je me suis dit, allez, ça, il faut essayer parce que ça a l'air vraiment d'être top. Trop, trop bien. Trop content d'avoir trouvé ça. Alors après, qu'est-ce que j'ai trouvé encore ? J'ai trouvé des lunettes de plongée. Et alors, moi, mes enfants ne plongent qu'avec des lunettes. Comme ça, ils peuvent aller voir les poissons sous l'eau. Regarder un petit peu les pierres au fond de l'eau, le sable. C'est quelque chose qu'ils aiment énormément. Et là, j'ai trouvé des lunettes qui sont comme cela. J'en ai pris deux paires. Ça, c'est la première paire. Déjà, elle est super bien emballée. J'étais sur une prise étonnée. Alors, comment ça s'ouvre ? Comme ça, je pense. Attends, j'essaie de trouver l'ouverture. Pas quand même, c'est pas possible. Je vais mettre dix minutes à l'ouvrir. Ah, ok. Bon, on ne peut pas deviner non plus. Je découvre en même temps. Mais en fait, il faut tourner comme ça, je pense. C'est ça, non ? Pas du tout. On va mettre dix minutes à trouver. Ah, c'est comme ça, non ? Ok. Ça pourrait faire partie du pétisier. Attends, comment ça marche ? Ben, voilà, c'est comme ça. Oui, j'ai trouvé. En fait, il y a un petit trou ici. Donc, ça permet de faire passer ce petit élément. Alors, à quoi ça ressemble ? Donc, c'est comme ça. En tout cas, je trouve ça super parce qu'après, on peut garder le pétisier pour bien les protéger. Ce qui est une bonne idée parce que chaque fois qu'on va à la plage, après, des fois, elles sont rayées à cause du sable, par exemple. Donc, là, ce sont des lunettes qui sont comme cela, avec une partie un peu argentée au devant, comme tu le vois. Et il y a des bouchons pour mettre dans les oreilles, pour éviter que l'eau ne rentre dans les oreilles. Et on est sur une matière tout à fait classique de lunettes de plongée, comme ça. Donc, elles font super stylées, moi, je crois. Trop belles. J'aime bien aussi, là, au niveau du nez, on a bien la partie en caoutchouc qui vient, comme ça, faire un peu ventouse au niveau des yeux pour éviter que l'eau ne rentre vraiment top. Et avec, il y avait aussi un petit... Comment ça s'appelle ? Ah, ben, ça, c'est encore pour les... Ah oui, il y a encore deux petits trucs supplémentaires, donc, pour mettre dans les oreilles, comme ça, des petits bouchons d'oreilles. Et en plus, on a un pince-nez. Voilà, comme ça, ça permet de plonger sans avoir besoin de se tenir le nez en permanence. Donc, très bien. Et pareil, on peut les ranger dans leur petite boîte. Ça, c'est top. Et en plus, il y a un bonnet de bain aussi. Je crois que le tout était dans les 9 euros, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Je me suis dit que ça valait le coup. Parce que quand on va à la piscine, il faut toujours un bonnet de bain. Donc là, au moins, tout est ensemble. Ah, le bonnet, il est très bien. Ah oui, j'aime bien. Il est tout lisse sur le dessus. Et à l'intérieur, c'est un peu doux, la matière. Donc, je pense que ça va être agréable. Oui, bien extensible. C'est surtout ça qui est important. Pour bien entourer la tête, mais sans serrer de trop. Donc là, il va s'adapter à la forme de la tête. Donc ça, c'était la première paire. Attends, je vais la mettre un peu de côté. Ici. Et donc, j'ai une deuxième paire, là. Donc pareil, c'est un ensemble avec les bouchons d'oreilles, le pince-nez, le bonnet de bain et les lunettes. Elles se présentent comme cela. On a aussi un bel étui. Donc maintenant, j'ai compris comment ça fonctionne. Donc tu vois, là, ça ne passe pas. Mais si je tourne, hop. Là, par contre, je peux ouvrir. Et voici les lunettes. Donc on est sur le même principe. Donc on est exactement sur le même principe avec des lunettes. Mais cette fois-ci, toutes transparentes. Donc c'est un autre style. Les bouchons accrochés pour ne pas les perdre. Ça, c'est super que ce soit accroché. Tout est réglable à l'arrière en longueur pour s'adapter autour de tête. Et là aussi, on a la partie en caoutchouc qui va venir faire ventouse autour de l'œil. Donc vraiment, j'étais épatée de trouver ça sur le site. Et ils vont vraiment pouvoir l'utiliser énormément, que ce soit à la piscine ou à la mer. Ça va être juste génial. Donc trop content. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris encore ? J'ai pris un ensemble de, comment on appelle ça ? De boxers ou de caleçons. Donc ça, ça va être pour Super SMR. Qu'est-ce que c'est marqué là ? Ah oui, Mister Cool. Très bien. Donc c'est plein de caleçons. Je trouve qu'ils en ont sur le site qui sont vraiment top. Avec plein de couleurs différentes. Il y a des lots comme ça. Donc ça, c'est super pratique. Il y en a un même avec un petit ours. Et ils sont confortables. Enfin, ceux que j'aurais déjà pris jusqu'à présent, ils adorent. C'est bien élastique en termes de matière. Un toucher du tissu qui ne gratte pas, qui ne démange pas, qui est vraiment tout doux. Donc ça, impeccable. On refait le plein. Hop. Parce que comme ils grandissent. Voilà, c'est vrai que j'ai pris des vêtements, mais je prends aussi comme ça. Des boxers, des caleçons. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris encore ? Donc là, j'en ai pris d'autres. Donc cette fois-ci, plus coloré, avec des rayures. Donc pareil, c'est un lot. Avec le jaune, le bleu. Un bleu qui tire vers le vert. Et un bleu marine. Donc là, un petit peu plus petit. Mais pareil, très élastique. Une super matière. Donc ça, il va adorer également. Être bien confortable à l'intérieur. Très très bien. J'aime bien quand il y a un grand élastique ici. Ça tient bien à la taille. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai encore pris ? Alors j'ai ça. Qu'est-ce que c'est ça ? On va regarder tout de suite. Ah bah oui, j'en ai pris encore d'autres. Mais plus grands pour Mr. Iceman. Donc ça, pareil, c'est un ensemble. Je crois qu'il y en a six dedans, si je ne dis pas de bêtises. Un ensemble de plusieurs caleçons. C'est le dernier lot. Mais voilà, celui-là, je l'ai trouvé très sympa. Parce qu'il est tout noir. Et puis, il y a juste des petits liserés comme ça. De couleurs au devant. Et là, on est plutôt sur une matière. Effet double peau. Les autres étaient plutôt style coton. Là, c'est plutôt matière double peau. Ça, c'est très respirant aussi. Comme il aime bien faire de la course à pied. Je pense que ça ira très bien. Et pareil, toujours cet élastique à la taille. Une matière stretch. Très agréable, ça. Oui, ça, ça va bien lui plaire. Impeccable. Après, je vais tout leur mettre sur leur bureau. Ils auront la surprise de découvrir à leur retour. Toutes ces petites surprises. Là, ils sont partis quelques jours en vacances avec leurs grands-parents. Donc, j'aime bien les accueillir avec des petits cadeaux, des petites surprises. Donc là, voilà. Pour chacun, ils auront de quoi être émerveillés au retour des vacances. Alors, j'ai pris aussi des chaussettes, d'ailleurs. Toujours dans les lignes, un peu des sous-vêtements, des chaussettes. Il y a des belles chaussettes comme ça pour garçons, pour enfants. Bon, là, je crois que c'est quand même du 39, je crois que j'ai pris. Donc, elles montent pas très haut, mais je trouve que c'est aussi très agréable. Par exemple, quand ils les portent avec des baskets. Moi, je trouve ça top. Donc, c'est un lot de 6 paires de chaussettes avec des couleurs très automnales, hivernales. Du noir, du marron, du gris. Il y a également ses couleurs, beige, encore du noir et du gris foncé. Donc là, il a de quoi faire pour passer l'hiver avec des bonnes chaussettes. Elles sont quand même assez épaisses. On dirait un bon coton, mais bien épais. Donc ça, ça va bien lui plaire. Puis, il aime pas trop, Mr. SMA, les chaussettes qui montent trop haut. Autant moi, j'aime bien quand ça monte et que ça enveloppe toute la jambe, que ça tient bien chaud. Mais il lui préfère que ça monte juste au niveau de la cheville. Donc, je lui ai pris sa préférence. Je respecte. C'est vrai que chacun a ses petites préférences. En matière d'habit, en matière même de chaussettes, de matière qu'on préfère. Donc, je continue. Alors, cette fois-ci avec quelques vêtements. Comment ne pas craquer devant cette beauté ? Waouh ! C'est un manteau en fausse fourrure de couleur beige. Et franchement, j'adore quand la fausse fourrure fait des petites vagues comme ça. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Regarde, ça fait un effet un peu comme ça. Et alors là, moi j'adore la fausse fourrure sur Chine. C'est d'une douceur extraordinaire. Et donc, là ça monte. En fait, il y a un espèce de col qui monte et on a une fermeture éclair. C'est ça, tout du long. Mais qui est bien cachée. Une fois fermée, on la voit presque plus. Elle passe là. Oui, je la sens en dessous. Mais la fausse fourrure repasse par-dessus. Mais elle est là. Je la sens tout le long. Est-ce que ce n'est pas magnifique ? C'est comme ça, devant, derrière. Avec des belles manches comme ça. Et tout est doublé. Tout est doublé en synthétique à l'intérieur. Donc, ça devrait être quand même plutôt bien chaud. Ça, pour faire une veste, un manteau d'hiver, c'est juste génial. On peut mettre un bon gilet quand même en dessous, un bon pull, pour bien maintenir la chaleur. Et c'est trop, trop beau. Je craque devant des vestes comme ça. Je trouve ça génial. Ça donne envie de toucher. Cette douceur, cette fausse fourrure. C'est vraiment des matières exceptionnelles. J'adore. Et bien, voilà la veste, une fois portée. Je la trouve sublime. C'est exactement ce que je pensais en voyant le site. J'ai eu un coup de cœur pour cette veste. Je dirais vraiment, voilà, ta fausse fourrure qui est très, très douce, qui tient bien chaud. Comme la veste est doublée, c'est un bonheur de la porter. Vraiment, ça enveloppe de beaucoup de douceur et de chaleur. Je recommande à 3000% pour les personnes qui adorent comme ça la fausse fourrure. Cette veste, elle est extra. Gros, gros coup de cœur. J'adore. Et ensuite, j'ai pris un jean. Donc, c'est un jean noir. Alors, j'adore leur jean. Il y a vraiment des jeans qui ont une très belle coupe. Un petit peu élargie en bas. Et sinon, coupe droite. Avec une belle matière. On a des passants pour mettre une ceinture. Des poches. Un bouton argenté. Bon, voilà, c'est un jean classique, je dirais. Mais j'adore parce que, ouais, c'est ça. Là, c'est une matière un peu élastique. J'avais vu dans la composition. Donc, ça veut dire que c'est une matière qui va s'adapter complètement à la forme et au calme de la jambe, à la forme du corps. Et ça, je trouve ça extra. Et avec ça, j'ai également pris une veste. Mais que j'ai dû laisser là-bas. Je vais te la montrer. Je vais la chercher tout de suite. Alors, voici la veste. Qui est une veste en tweed. Une veste un peu blazer. Et je la trouve trop jolie. Et j'adore parce que le tweed, il m'a l'air, oui, vraiment doux. Donc, il ne gratte pas. Parce que des fois, il y a certains tweed qui sont un petit peu, tout petit peu irritants, je trouve, pour la peau. Là, non, il est très doux. On a un col qui est très sympa. Vraiment col blazer. Et un petit bouton doré. Donc, ça, ça peut faire une belle veste. Ah, il y a des poches. Ça, c'est cool. J'aime bien quand il y a des poches au devant. Donc, elle n'est pas très épaisse. Mais tu sais, c'est du tweed. Donc, ça tient quand même assez chaud. Je pense que ça, ça peut être vraiment sympa. Même avec un jean. Donc, on va l'essayer avec le jean noir. Je pense que ça peut rendre super bien. Ça fait un côté élégant, chic et décontracté en même temps. Ouais, je pense que ça peut être vraiment sympa. Allez, on essaye. Et bien, je trouve que ça va super bien ensemble. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que cette veste, elle est très sympa parce qu'elle est cintrée. Et c'est vrai que dès qu'une veste blazer est cintrée, c'est-à-dire resserrée au niveau de la taille, ça lui donne tout de suite un aspect féminin. Un aspect très, très joli. Donc, ouais, vraiment, elle est, voilà, assez classique, toute noire. Mais ça peut être sympa. Même certaines personnes cherchaient des tenues pour un entretien, par exemple. Ça, ça peut être une belle veste. Ouais, ou pour aller au travail. J'aime beaucoup. Donc, voilà déjà pour tous ces premiers articles. Et vraiment, j'ai été contente déjà de tous ces premiers éléments. C'est vrai que les lunettes de plan, j'ai plus contente parce qu'elles sont hyper qualitatives. Et là, ça fait un rapport qualité-prix qui bat des records. J'ai beaucoup aimé aussi les sous-vêtements, les chaussettes. Impeccable. Là, ça m'a permis de refaire le plein. Comme ça, j'aime bien que les enfants en aient plusieurs. Et après, ils ont tout dans un petit tiroir. Et ils viennent s'habiller eux-mêmes. C'est plus facile. Et pour gérer le temps de faire les machines, que ça sèche, je préfère avoir plusieurs sous-vêtements pour eux d'avance. Comme ça, c'est pas le stress pour faire les machines. Voilà, ça, ça permet aussi de se simplifier la vie, je trouve. Donc, très, très contente. Et puis, alors vraiment, l'espèce de collerette comme ça pour couper les cheveux. Méga pratique. Top. C'est une très, très belle découverte. Et tu verras, j'ai encore plein de jolis articles à te présenter. Donc, je te propose qu'on se retrouve d'ici quelques jours pour que je te présente la suite. Si ça te dit. Je vais préparer tout ça et puis je te posterai ça dans quelques jours avec grand plaisir. Et ce collier, il est trop beau aussi. Hein ? J'adore. J'adore, j'adore. Trop contente. Bien, écoute, je te souhaite de très, très bien finir ta journée. Je te dis à très, très bientôt. J'espère que tu n'as pas trop d'impatience pour la deuxième partie de la vidéo. Ça ne va pas tarder. Juste le temps pour moi de la tourner, de la monter et de pouvoir te la poster dans quelques jours. Je te fais de gros, gros bisous. Je pense très, très fort à toi. Et je te dis à bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501